La voie du Muzin monte dans le ciel. Mais dans ce quartier enlisé de la banlieue des Karoises, les chemins de la mosquée se perdent dans une masse verbâtre. A Dar Rahman, l'eau a pris possession des rues, des maisons, des lieux de culte, des établissements publics. Les trois quartiers sont inondés, près de 300 quartiers envahis par les eaux. La situation est tellement préoccupante que le président de la République rentré de voyage, a dû cuter l'aéroport pour se rendre directement sur les lieux de ce drame qui se joue sous nos yeux depuis le début de l'hivernage. Le gouvernement avait déjà sonné la mobilisation pour voler au secours des populations sinistrées. Mesures d'urgence pour soulager leurs souffrances. Mesures durables aussi pour que les causes de ces inondations récurrentes soient enrayées pour de bon. Visage candide, les enfants observent sans trop comprendre. Contrairement aux plus âgés qui se rappellent que depuis plusieurs années, le Sénégal est confronté à ces inondations. À Joal-Fadiouche, Fatigue, Kaoulac, Saint-Louis et surtout Dakar, de loin la région la plus touchée du fait de sa forte urbanisation. La longue période de sécheresse enregistrée entre 1970 et 1980 avait provoqué un exote rural massif, résultat des quartiers spontanés pousseurs de terre tous azimuts, jusque dans des cuvettes alors considérées comme des zones inondables. Même des voies de circulation des eaux et des aires de captage, tels le bassin du Technopôle et la zone des Maristes, ont été occupées par des populations qui n'avaient qu'un seul souci, se loger comme elles le pouvaient. Réveil brutal en 2005. 600 mm de pluie enregistrée à Dakar. Le gouvernement réagit en décidant de l'érection de bassins de rétention, la construction et le rétablissement d'ouvrages d'assainissement et surtout le lancement par le président de la République en 2006 du plan Diachay. Ambitieux programme de construction de logements pour le reloger des familles sinistrées. Une éclaircie dans un ciel qui visiblement ne voulait guère refermer ses vannes de si tôt. Cette année encore, des records de pluie ont été enregistrés dans la capitale sénégalaise. On a vécu une situation dramatique cette année du fait des inondations, même si de notre côté avec cette belle saison des pluies, nous escomptons avoir des récoltes de qualité en quantité plus que suffisantes par rapport aux ambitions, disons, qu'on s'était fixés. Cet hivernage a eu l'effet que vous savez, qui a inondé un certain nombre de quartiers qui traditionnellement n'étaient pas destinés à l'habitat, mais étaient des zones de vie, entre guillemets, de l'eau. Et des dispositions avaient déjà été prises depuis 2005 notamment, pour permettre leur évacuation. Malheureusement, ça ne s'est pas fait dans les temps. Au grand mot, les grands moyens, le Premier ministre préside plusieurs conseils interministériels pour cerner les problèmes et leur trouver des solutions. Centre nerveux de ce dispositif de réaction rapide, la place Washington, siège du ministère de l'Intérieur. J'ai senti un élan de solidarité, un esprit de synergie, n'est-ce pas, une forte dose d'engagement de la part de tous ceux qui sont impliqués aujourd'hui, ministères, services techniques, dans la mise en œuvre du plan Orsec sous l'autorité du Premier ministre. Brunle-bas de combat, le mot d'ordre fut donc lancé d'aller sécuriser les populations et surtout d'évacuer les eaux. Plus de 5 millions de mètres cubes d'eau pompés trois semaines seulement après le déclenchement du plan Orsec grâce aux actions combinées de l'État et du secteur privé. Je pense que ce plan national d'organisation des secours c'est une réponse face à une catastrophe basée essentiellement sur la mutualisation et la coordination des moyens publics et privés pour venir à bout de cette situation de catastrophe. Qui peut déclencher ce plan Orsec ? Si c'est un plan Orsec national, l'autorité qui doit déclencher ce plan, c'est le ministre de l'Intérieur, mais aussi au niveau local, un gouvernement peut déclencher le plan Orsec. Une fois ce plan déclenché, l'autorité dispose de deux outils essentiels. Le premier outil, c'est son état-major, le coin de main, et le deuxième outil, c'est les unités opérationnelles qui sont sur le terrain séradique des groupes. Et ces groupes opérationnels dépendent du directeur des secours et qui sont au nombre de quatre. Il y a le groupe secours sauvetage dans lequel on trouve des éléments du gouvernement de la Croix-Rouge et des services du ministère de la Santé. Il y a le groupe transport travaux qui dit déplacement de population ou un déplacement d'acteur du plan Orsec. Il y a le troisième groupe, c'est le groupe santé entre aides. On est en situation de 14 ans, il y a des risques de maladie, des bédébés, tout cela, donc il va prendre toutes les dispositions. Ou même, sous le lieu de l'accident, on essaie de penser tout de suite à mettre en place une noriade pour évacuer les gens. Et le quatrième groupe, c'est le groupe police, circulation, renseignement. C'est le groupe de la Santé de la Santé. de la Santé de la Santé de la Santé. dans des cuvettes qui constituaient les voies de circulation naturelles des eaux vers la mer. Et malgré les activités intenses de pompage, nous pouvons dire que ces quartiers ne pourront pas être traités avec les opérations que nous sommes en train de mener. Toutefois, nous y sommes en opération juste pour soulager les populations. Et ces quartiers, d'ailleurs, sont éligibles pour Claude Diakhaï, qui a déjà construit quatre grands bassins dans ces milieux et qui envisage tout prochainement de réaliser des bassins à Mousdalifa et à Yembolgazon. Et ce programme va continuer sur ces sites, justement, où le pompage ne constitue pas du tout la solution. Il faut souligner l'engagement du président de la République, celui du premier ministre, qui ont mis à notre disposition les moyens financiers nécessaires aux opérations de secours et d'évacuation des eaux. Je dois également souligner l'apport, les contributions volontaires qui sont venues de différents partenaires du Sénégal. Sénégal.